Est-ce que vous avez remarqué qu'au début de Barbie et la magie de l'arc-en-ciel, Bibel dort tout seul dans une fleur alors que dans le premier, il dort dans Péonie avec Elina ? Est-ce que vous croyez qu'elles l'ont jetée dehors ? Bon, et sinon, vous vous souvenez de quand Azura débarque voir Elina au début du film ? Elina a cette réaction. Il y a un sujet dont nous devons discuter. C'est la Verna, j'en suis sûre. Ça se voit qu'Elina est complètement traumatisée. Elle est complètement traumatisée de ce qui lui est arrivé dans les deux premiers films. Et il n'y a personne du gouvernement qui a décidé de lui donner une nette psychologique. C'est juste, merci de nous avoir sauvés. Allez, retourne chez toi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Il y a quelque temps, sous une de mes vidéos concernant la politique éclatée dans Barbie Ferritopia, quelqu'un avait commenté que les apprentis dans le troisième film sont odieux avec Elina. Je n'ai pas réussi à retrouver le commentaire, mais si tu te reconnais, n'hésite pas à me le dire. Et ça m'a fait réfléchir, c'est vrai que dans ce film, les apprentis se comportent pour la majorité vraiment de manière horrible avec Elina et totalement gratuitement. Donc je me suis dit qu'on allait en discuter aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Et on est parti. Oh, attention, c'est bien réglissante. Dans le troisième film, après moult aventures et probablement beaucoup de fatigue pour notre pauvre Elina, elle se voit proposer de devenir apprentie d'Azura. Ainsi, elle pourra découvrir comment éclore le premier bourgeon de printemps, une étape cruciale dans la vie de Ferritopia. C'est une tâche qui incombe aux Sentinelles, et apparemment, ils ont décidé de passer plus ou moins le flambeau, ou en tout cas de l'apprendre, à des jeunes de Ferritopia, criés sur le volet. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose de cette histoire d'apprentis. On ne sait pas trop pourquoi ça arrive à ce moment-là, pourquoi ça semble être assez inédit. Est-ce qu'il y a un CDI au bout, ou est-ce que c'est juste une formation comme ça qui ne servira jamais plus ? Vous avez été conviés au Palais de Cristal pour apprendre avec les Sentinelles comment participer au vol du printemps. Ce rituel a été mis au point afin de faire apparaître un arc-en-ciel magique qui garantit à Ferritopia une année entière de chance et de vie. En tout cas, qu'importe l'intention de départ, c'était sûr qu'Azura allait choisir Elina. En même temps, bon, la meuf, elle a quand même sauvé Ferritopia deux fois, dont une fois Mère Média, qui était un dommage collatéral finalement. Et en effet, ça peut se comprendre, Elina mérite de la reconnaissance. Et en même temps, je suis en mode, vous ne voulez pas la laisser tranquille, genre, se reposer ? Non, parce que là, elle en a peut-être marre après deux films. En tout cas, on peut se dire que c'est encore une façon pour Elina de se faire de nouveaux amis, les fameux amis qu'on ne connaît pas et qui sont plébiscités par Azura depuis le premier film. Et à l'instar des petites fées du début, on se dit que le peuple de Ferritopia doit bien être reconnaissant pour ce qu'Elina a fait finalement, sinon ils seraient probablement devenus des esclaves de la Verna, voire pire, des fungus. On va alors découvrir cette clique d'apprentis, qui ont été choisis soigneusement par les Sentinelles. Mais on va découvrir que tout le monde n'est pas si reconnaissant que ça. Il y a même pas mal de rageux, en fait, dans l'histoire. Bon, au début, Lyndon, on le rencontre en premier, même si je l'ai mis dans la liste des mecs que j'aime pas trop. Bon, il est quand même hyper sympa avec Elina, on se dit, ok, c'est un mec sympa, quoi, genre, tout va bien. Mais ce n'est que le début. Et alors qu'Elina s'en va découvrir le dortoir, puisqu'apparemment personne n'a pris la peine de donner le même horaire aux apprentis, ni même de les accueillir, Elina cherche donc où est sa fleur. Et c'est le début des ennuis. Bibble entre par inadvertance dans la mauvaise fleur. On tombe alors sur une fée qui vole avec ses cheveux, Shimmer, et Lumina, une fée qui a le pouvoir de voir dans l'avenir. Et là, on se rend compte tout de suite que Shimmer n'est pas du tout de bonne humeur. Elle est très agacée d'être coupée dans son élan. Ce que je peux entendre, c'est un peu désagréable d'être dérangée, mais en même temps, c'est la rentrée des classes. Tu te doutes bien que tu vas croiser d'autres élèves, et qu'éventuellement, ces pauvres élèves ne savent pas encore où aller. Et c'est alors que Lumina a une vision qui ne concerne pas Shimmer, ce qui la met encore plus en colère. C'est toi qui devrais être désolée. Je suis venue ici pour qu'elle me prédise mon avenir, pas pour connaître le tien. Ah, ça suffit ! Sors de cette fleur ! Sans compter que, franchement, elle aurait pu éviter de parler, parce que ça met encore plus Elina en porte-à-faux. Genre, bah tu vas faire une bêtise, meuf, en fait. Voilà. Bon, on se dit quand même que Lumina, elle est un petit peu bizarre, mais au moins, elle est gentille, même si Shimmer, vraiment, meuf. Après, Elina rencontre Faben, Aka, la fée la plus narcissique que la Terre ait portée à Féritopia. Et j'ai déjà assez parlé de lui dans la liste des mecs que j'aime pas, j'ai pas du tout envie d'en reparler, mais... Faben, je te l'ai pas dit. Et là, le coup fatal arrive. Elina se trompe encore une nouvelle fois de fleur, sauf que cette fois, c'est la fleur de Sunburst. Et tout de suite, Sunburst est odieuse avec Elina. Elle l'accuse de plein de choses qui ne sont même pas vraies, elle n'essaye même pas de faire sa connaissance, et elle lui fait clairement comprendre qu'elle aurait préféré qu'elle ne vienne pas, et même qu'elle espérait qu'elle ne soit pas là. Ah, toi, tu dois être Elina. Oui, oui, c'est moi. Dommage, j'espérais que tu ne viendrais pas. Tu... quoi ? Nous devrions mettre les choses au clair, tout de suite, ce sera mieux. Je me moque complètement de savoir que tu as sauvé Féritopia, et que par conséquent, tout le monde doit en être reconnaissant. Pardon ? Je n'ai jamais dit ça. Tant pis, que tu l'aies pensé ou fait dire par une copine, c'est pareil. L'important, c'est que je m'en fiche. Forcément, Elina est blessée, et le ton commence à monter. Et là, Sunburst, elle retourne la situation, mais d'une manière horrible, genre vraiment la pire façon du monde de... Quand vous mettez en colère quelqu'un, elle préfère... Bah voilà, t'es en colère. Bah super, t'as vu ce que tu me fais ? Vraiment les pires, je te déteste, et juste parce que t'es jalouse d'Elina. En mode, Elina, elle s'est levée un matin, elle a dit « Je vais sauver tout le monde parce que je te rends envie d'être une star. » Pas du tout, en fait. Tu devrais la remercier qu'elle soit là. Genre, tu devrais la remercier, elle a sauvé le monde, là, genre. Excuse-moi, et en plus, t'essayes même pas de la connaître, ça se trouve, elle est hyper sympa. C'est pas parce que t'as sauvé tout le monde que... Ça y est, t'as pris la grosse tête, pas du tout. Elle, elle est traumatisée par ce qui lui est arrivé. Heureusement, Elina rencontre aussi Glee, et grâce à elle et Lyndon, elle se trouve un petit trio d'amis qui, quand même, la soutient. C'est pas trop tôt. Parce que les Sentinelles, est-ce qu'on peut parler de mythes ? C'est quoi, vos critères de sélection ? Non, parce que je suis désolée, mais en fait, c'était à qui prendra la personne la plus méchante ? À qui fera le plus grand harceleur de cette promo ? Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Les premiers jours de classe sont atroces. Sunburst veut absolument prouver qu'elle est bien meilleure qu'Elina, alors qu'Elina n'a jamais dit qu'elle était meilleure qu'elle, ou quoi que ce soit, et que c'est pas le but de cette classe. En plus, elle instaure un climat de harcèlement, à tel point que même les profs ne disent rien, comme la prof de danse, qui laisse Faben dire... Pouh, crâneuse. Il est quand même vachement gonflé. Mais bon, lui, franchement, bref. Il y a aussi le prof qui met en concurrence Elina avec Sunburst, comme s'il n'avait pas vu qu'il y avait déjà un climat de harcèlement dans la classe, en mode « je vais mettre de l'huile sur le feu, parce que... pourquoi pas ? » « Je dois reconnaître qu'elle est impressionnante. Sunburst, tu vas avoir de la concurrence pour le titre de première de la classe. » Et qui, en plus, se permet de toiser Elina en mode « vas-y, montre ce que tu sais faire. Ça va, monsieur, genre ? Ça va ou quoi ? » « Elina, que sais-tu faire ? » Et ne me lancez pas sur Azura. Vraiment, je suis désolée. Ok, tu ne veux pas faire de favoritisme, mais tu vois clairement qu'il y a un climat de harcèlement. Il y a des gros harceleurs dans la classe. Et toi, tu fais genre la tactique de « non, mais les torts sont partagés. » « Jamais. Ne jetez jamais un sort à un autre élève de l'école. » « Je ne veux pas le savoir. Vous m'entendez ? » Non, mais Azura, je suis hyper déçue, là. Je te le dis. Franchement, je suis hyper déçue. Parce que je suis désolée, mais oui, quand tu te fais harceler, bah oui, des fois, tu dois réagir parce que personne ne t'aide, même pas les gens qui sont censés te protéger. Donc c'est normal qu'Elina s'énerve, en fait. Vraiment, je déteste ce climat de non-sororité qu'il y a dans ce film. « Je déteste voir les femmes se tirer dessus les unes entre les autres alors qu'il n'y a pas de raison, que c'est juste gratuit comme ça. » Et en plus, ça instaure un climat de harcèlement où c'est tout à fait banal, comme dans cette scène. « Vous n'auriez pas vu quelque chose de bizarre voler dans le ciel ? » « Pardon ? Tu veux dire à part vous deux ? » « Oh 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 ! Cassé ! » « Pas mal ! » En plus, vraiment, Sunburst n'a laissé aucune chance à Elina dès le début. Parce que je suis désolée, elle ne la connaît pas. Tu ne la connais pas, tu n'as pas appris à la connaître. C'est quelqu'un avec qui tu vas faire une formation. Essaye à minima d'essayer de lui dire « bonjour, ça va ? » et d'essayer de voir si c'est une chouette personne. Personne ne te demande de devenir sa meilleure amie, mais le minimum, c'est la courtoisie. Et puis, mince alors ! Elina, elle a quand même sauvé Feritopia deux fois, genre « qu'est-ce qui te rend jalouse ? » « Tu ne serais pas là si elle n'avait pas fait tout ça ? » Moi, je vous le dis, je suis désolée, mais à la place d'Elina, je n'aurais même pas aidé Sunburst. Franchement, je serais en mode « tu te débrouilles ma grande ? » Puisque apparemment, je suis tellement avec de l'ego et tout, débrouille-toi dans ce cas-là. Mon ego me dit de ne pas t'aider. Enfin bon, évidemment, peut-être que j'aurais aidé en vrai. Là, je fais genre parce que j'ai du recul sur la situation, mais en vrai... Voilà, mais bref, ce n'était pas mérité. Ce n'était pas du tout mérité. Et alors, le pompon, c'est qu'Elina, depuis le début, elle prévient qu'il y a un problème avec Laverna, elle s'est fait piéger, elle informe tout le monde, et elle prend encore pour sa pomme, mais t'es là genre, mais ça va pas ? « Tu devrais démissionner après la comédie que tu as faite tout à l'heure. » « Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? » « Ruby nous a dit que ton amie avait libéré Laverna, et juste avant le vol du printemps en plus. » « C'est vrai ? » « Mais c'était un accident. » « C'est de la trahison ! » Lumina, genre, je t'ai trop déçue, je t'ai en mode « sérieux, Lumina ? » Sérieux ? Toi qui vois l'avenir, toi qui sais que l'avenir, c'est quelque chose de très dangereux, que l'erreur est humaine, ou fait, du coup ? Tu fais ça ? Je suis désolée, mais je trouve qu'ils s'en sortent vraiment trop facilement à la fin, en mode « tout le monde sauf Erytopia », « on est désolée, Elina ». Non, mais en fait, plus que des excuses, là. Vous allez la couvrir de cadeaux, vous allez vous excuser, et en fait, vous allez vous en vouloir pendant un moment, ça va pas ou quoi ? C'est comme quand Elina fonce vers le bourgeon pour le sauver de la Verna, j'ai vraiment cru que les apprentis allaient pas l'aider. Genre, ils ont vraiment laissé trôner le truc, genre, à moi, elle était en mode « sauver-moi, je vais mourir ». Et c'était là, genre, « Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? » « Je sais pas. » « Peut-être qu'on devrait tous devenir des esclaves de la Verna ! » « Laissez mourir le bourgeon ! » Bah non ! Non ! J'étais même persuadée que genre Shimmer ou encore Faben, voire même Sunburst, à la fin, ils allaient même pas aider Elina et qu'il y en aurait que certains qui aideraient. Genre, tellement tout le film est anxiogène au niveau du harcèlement et tout, j'étais en mode « Bah, c'est pas possible que, d'un coup, ils se retrouvent à être super, en mode équipe et tout, on est tous amis, on va tous sauver le bourgeon. » Vous avez pas été des très bons amis, vous avez même pas été des amis du tout, vous avez été même des ennemis tout le long du film. Voilà. Enfin, bon, je conclurai cette vidéo sur une chose, justice pour Elina, parce que je suis désolée. Oui, des fois, Elina, elle est un petit peu énervante, mais c'est pas une raison pour être hyper méchant avec elle. Et encore une fois, s'il vous plaît, remerciez-la pour ce qu'elle a fait, justement, parce que la meuf est traumatisée. Et elle est encore traumatisée une troisième fois, du coup. Non, parce qu'en plus, non, parce qu'en plus, bon, entre nous, Laverna, elle s'est déjà échappée plusieurs fois. Je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du comportement des apprentis avec Elina ? J'ai hâte de le savoir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans le Barbie Cinematic Universe. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada